La 547e édition du Nguen qui se tiendra du 2 au 9 décembre 2018 à Foumban s'annonce palpitante avec une innovation particulière, la caravane de la femme Bamoun. C'est une idée du sultan roi de Bamoun, sa majesté Ibrahim Boumbounjoya qui a pensé valoriser la femme Bamoun et détruire le mythe de femmes belles, illettrées et inactives. Rassemblées le 30 juin, à Douala, les femmes Bamoun ont été édifiées par le CERDEN en temps des cercles de réflexion pour le développement du Noun au sujet du déroulement de la journée à elle dédiée le 6 décembre prochain. Outre la caravane festive, un tournoi de foot et l'élection Miss Nguen vont meubler cette journée. Mais en attendant, les journées réseautage sont organisées dans les quatre coins du pays pour un partage d'expérience entre femmes. Des journées de réseautage, n'est-ce pas déjà pour commencer ? Valoriser la femme Bamoun, c'est la sortie de son coin et avoir des plateformes de rencontres, d'échanges et de partage d'informations et d'expériences entre les femmes Bamoun. S'il est vrai que les sympathisants de la culture Bamoun pourront accompagner les femmes lors de la caravane, le dress code reste cette tenue traditionnelle assortie d'un accessoire important appelé ici l'Unta Mba. Avec la mondialisation, la modernisation, les femmes Bamoun ont tendance maintenant à aller du côté de ce qu'on connaît. Donc du coup, il faut refaire un retour aux sources de la femme Bamoun avec les parures d'avant, la coiffure d'antan et l'accoutrement aussi d'avant pour montrer que la femme Bamoun doit être belle, active, digne et décente. Reste attendu cette fameuse date du 6 décembre à Foumban pour découvrir la femme Bamoun telle qu'elle est, belle, active, décent et digne.